Le peuple n'avait pas de blé, Saint-Fiacre ne racontait pas de salade. Flanquée de deux arbres fiers et protecteurs, la chapelle Saint-Fiacre, située rue de Senef, semble dormir depuis des siècles, sous des couvertures de toiles d'araignées. Peu de personnes doivent encore jeter un coup d'œil entre les barreaux du Judas. Les arachnides ont de toute manière pris possession des lieux, peu troublés par la curiosité des passants. Qui, à l'exception de spécialistes en agiographie ou les ecclésiastiques, qui connaît encore aujourd'hui Saint-Fiacre ? Traditionnellement muni d'une bêche, ce moine d'origine irlandaise a fondé au VIIe siècle un monastère près de Meaux en France, lieu qui a d'ailleurs fait l'objet d'un pèlerinage très populaire. Le saint compte de nombreuses chapelles en France, tant qu'en Belgique. Fêté le 30 août, il est le patron des jardiniers, mais fut aussi tenu pour celui des cochers de Fiacre. Son effigie figurait, au XVIIe siècle, sur l'enseigne d'un hôtel de la rue Saint-Antoine à Paris, transformé par la suite en maison de louage de carrosse ou de Fiacre. Fiacre hérite d'un ermitage rongé par la misère et la faim. Le moine sollicite donc son évêque. Si seulement il pouvait défricher un bout de terrain et le dompter, il pourrait aussi soulager ses pauvres gens. Une fois son potager cultivé, Fiacre en distribue le fruit aux indigents et se met ensuite à créer un jardin de plantes médicinales, mais aussi à planter des fleurs qu'il baptise « Sourire de la terre ». Il bâtit enfin un hospice où affluent les malades des quatre coins de France.